Vous me connaissez surtout par les vidéos qui circulent sur Internet. Mais en réalité, Investigation, c'est bien plus qu'une personne. Vous êtes nombreux à m'exprimer votre soutien. Vous appréciez de recevoir des articles, des newsletters, des vidéos, des livres qui vous aident à repérer les médias mensonges et à agir autour de vous. Votre soutien fait chaud au cœur, ça donne le courage de continuer un travail qui n'est pas facile. Mais vous devez savoir que ce travail, je ne pourrais absolument pas le faire tout seul. À mes côtés travaille d'arrache-pied Grégoire, qui gère le site Investigation depuis 5 ans, qui a écrit avec Mohamed Hassan le livre « Djihad made in USA », éclairant les liens entre les États-Unis et le terrorisme. Alex s'occupe des articles publiés, la diffusion des newsletters. Il dirige aussi la traduction de nos articles, vidéos et livres en espagnol, le journal de l'Afrique et le journal Notre-Amérique. L'Amérique latine, c'est très important. C'est le continent qui bouge, des peuples qui nous apportent l'espoir. Pour ses journaux, Alex est en contact permanent avec nos correspondants sur place, Olivier au Cameroun, Jean au Venezuela, Michael au Burkina et Tariq en Argentine. Mais l'écrit ne suffit pas. Le combat de l'image est fondamental pour toucher de l'argent public. Nous préparons donc la nouvelle chaîne vidéo d'InvestiAction. Nico en est le responsable, aidé par des bénévoles très motivés, Denise, Eric et d'autres encore. Et puis, il y a aussi le travail pour mes livres. Pendant 3 ans, je n'ai pas eu les moyens d'en écrire. Je devais gérer beaucoup trop de choses car l'équipe était trop petite. Mais j'ai des projets en préparation sur Israël, l'extrême droite, la gauche et la guerre, les médias mensonges. Pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui m'assiste pour les recherches, les contacts, rassembler, vérifier la documentation. Je voudrais beaucoup engager Raphaël. Éditer des livres de qualité, lisibles et attrayants, c'est un gros boulot. Je souhaite donc engager Emmanuel. Bien entendu, toutes ces activités entraînent beaucoup de courriers, l'administration, les commandes, la compta. J'ai donc engagé Milena, notre précieuse secrétaire. Voilà pourquoi je ne tournerai pas autour du pot. Pour les salaires et nos frais, il nous faut un budget de 16 000 euros par mois. Les bénéfices de mes livres sont entièrement reversés pour payer les salaires. Les amis d'InvestiAction nous apportent déjà 4 000 euros par mois, en versant, selon leurs moyens, 5, 10, 20, 50 euros chaque mois. Et je les remercie chaleureusement. Mais nous devons absolument augmenter ce chiffre, jusqu'à 10 000 euros de soutien par mois. C'est indispensable pour sécuriser notre action et développer nos projets. Nous tenons à rester entièrement indépendants, sans pression ni censure. Alors pour la bataille de l'info, il nous faut le nerf de la guerre. Et ça, ça dépend de vous. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501